La Val qui espère aussi accrocher encore une bonne place en Coupe de France. Pour une rencontre où on entre tout de suite dans le vif du sujet, 11ème minute, Baron Kelly adresse un bon centre, que Furich glisse de justesse à côté, début de Godard, réplique de Stéphanie et un bon tir que Bertrand Neumann stoppe malgré tout facilement. 18ème minute, la machine nantaise est lancée, Robert est fauché, vous allez le voir à l'instant, à la limite des 18 mètres. C'est un coup franc, un coup franc indiscutable et d'ailleurs indiscuté par les joueurs de la Val. Un coup franc que Ali Lozik va se faire une joie de tirer. Un très bon tir du droit et voilà, pan dans les lits de Godard. On va revoir une deuxième fois ce joli coup franc, pour le plaisir, mais au ralenti. Voilà, les affaires d'Ali Lozik sont nettement en hausse, parce que depuis quelques temps il semblait marquer le pas. 20ème minute, donc 2 minutes plus tard, un très bon tir de 30 mètres de Stéphanie que Bertrand Neumann a bien du mal à mettre en corner. 27ème minute, Adoncourt, très revenu hier soir, récupère le ballon, il le glisse à Robert, Robert qui s'enfonce dans la défense lavaloise comme dans du beurre. Une, deux avec Ali Lozik et regardez, un joli tir du gauche et 2 à 0. On va également revoir cette action au ralenti. Voilà, Robert, très bon hier soir. 2 à 0, ce sera le score à la mi-temps. Et on se retrouve en deuxième période et plus précisément à la 63ème minute. Les Nantais ont bien le match en main et Godard, lui, a bien des difficultés à enrayer les actions nantaises. Il s'en sort bien. Toutefois, la 68ème minute va lui être fatale après ce long, très, très long dégagement de Bertrand Neumann. Ali Lozik va récupérer le ballon, dans quelques instants. Voilà. Une, deux avec Maurice. Maurice qui n'est tout juste d'entrée. Voilà, le 1-2. Et un très bon pied d'Inyed Oflat qui inscrit son deuxième but de la soirée. Il disait, ça va nettement mieux pour Ali Lozik, puisque depuis quelques temps, il semblait marquer le pas, après avoir été le meilleur buteur de la saison 82-83. 3 à 0, donc les Nantais se relâchent un tout petit peu. Ceux dont vont profiter les Lavalois, et notamment Thor Darsson, qui lui aussi est entré en cours de deuxième période. Il récupère une bonne balle de Séné, et 3 à 1, ce sera le score final, un score somme toute logique, et qui fait bien les affaires. Beaucoup de buts, là, but de Krauzic, de Xureb et Brisson deux fois pour les Lençois, contre un but de Clemsany et de Dibouy. C'est ça. Bastia Nîmes, match nul, vous voyez. Iilly pour Bastet en tête. Bordeaux et Segon à un point. Auxerre est en embuscade à deux points. Toulouse et Nantes, eux, sont toujours dans la course pour une place européenne.